Il mise sur le dialogue pour espérer régler tous les problèmes qui le minent. Le ministère chrétien du combat spirituel de Brazzaville organisera du 10 au 20 novembre prochain des assises nationales permettant de discuter sur toutes les questions inhérentes à sa bonne gestion. L'information a été dévoilée à l'occasion de la conférence de presse animée ce 7 novembre à Brazzaville. Tout ce que nous sommes en train de faire, toutes ces démarches-là, c'est pour que nous puissions répondre au gouvernement qui attend simplement que nous puissions nous retrouver. Et donc toutes ces démarches-là vont aboutir aux assises nationales où tous les enfants du Congo vont se retrouver. Vous allez me poser la question, mais papa, comment le Cordeaux n'est pas là et vous allez l'anticiper. Il y a les statuts et les règlements intérieurs qui régissent le ministère chrétien du combat spirituel. Les statuts, en leur article 12 et 13, disent qu'en cas de défaillance de l'un de vous, les deux tiers de la coordination nationale peuvent se retrouver et engager la structure et organiser l'Assemblée générale. Et le règlement intérieur, toujours du ministère chrétien du combat spirituel, en son article 1, dit que l'Assemblée générale, le ministère peut siéger lorsque les deux tiers sont réunis. Confrontés à une crise de succession qui l'oppose aux enfants biologiques du couple Olangui, les fidèles de Brazzaville fustigent la volonté malsaine de Paul David Olangui de vouloir exercer son autorité sur l'église alors que Brazzaville n'a aucun lien juridique avec Kinshasa. Joachim Kindara et Yvette Ruth-Wenabala se sont servis de la jeunesse de cette église pour montrer l'incompatibilité fondamentale de la capitale de la RDC de vouloir gérer celle du Congo. Il n'y a pas un texte juridique qui fait que nous soyons assujettis à Kinshasa ou que nous puissions donner le mot Carmel à Kinshasa. Non, nous ne partageons rien avec Kinshasa. Rien. Ici, nous avons le récipice du ministère du combat spirituel. Ici, c'est 1901. Donc, elle est congolaise. Donc, Kinshasa n'a rien à voir avec la gestion de cette organisation ici. Mais, nous devions du respect envers nos parents. C'est pourquoi nous travaillons ensemble. Ici, c'est l'Assemblée Générale Constitutive de l'association qu'on appelle le ministère du Créter du combat spirituel. En bas, vous avez deux signatures. C'est la signature de papa Kindara et la signature de papa Ndongo. Il n'y a pas la signature de papa Olangui. Non. Donc, Guy ne peut pas prendre une note dans laquelle il veut parler des Brazzavillois, des Congolais. Non, absolument pas. Pourquoi ? Sur quelle base, il va le faire ? À cet argument, les défenseurs de Brazzaville ajoutent qu'aucun enfant biologique du couple Olangui n'a reçu une formation sur le combat spirituel pour prétendre diriger l'église. Nous osons espérer que vous avez suivi ce que nous avons fait avec DRTV où c'est Maman Olangui qui parle, qui dit si je meurs, ceux qui vont remplacer, ce sont les enfants spirituels. Maman a dit, ce sont ceux-là qui vont continuer l'œuvre que je laisse. Parce que mes enfants, aujourd'hui, ne sont pas là. Si mes enfants intègrent le rang de ceux qui sont spirituellement formés, alors ils vont être avec eux. Mais malheureusement, nous avons constaté que jusqu'au décès des parents, les enfants n'étaient pas là. Déjà, ces fidèles dénoncent le pouvoir dictatorial de Kinshasa qui refuse de dialoguer, préférant le contrôle sans partage des finances, les nominations abusives et l'exclusion des dirigeants locaux dans la gestion administrative et patrimoine de l'église. Ceux-ci en complicité avec la coordination de Brazzaville qui n'a jamais été d'accord pour l'organisation de ce dialogue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada